Hey ! Salam alaykoum, des aides intégrateurs revient aujourd'hui afin de vous montrer comment envoyer un e-mail différé depuis Gmail. Alors, comme beaucoup d'entre vous, vous avez essayé d'envoyer un e-mail à vos collègues ou vos amis, mais il était un peu tard. Alors, imaginez, nous sommes le vendredi à 23h et on souhaite envoyer un e-mail à partir de Gmail à nos collègues, mais ce dernier sera lu le dimanche à 8h du matin. Ce serait mieux de le rédiger, de l'envoyer, mais différer l'envoi, comme ça il sera envoyé à vos amis le dimanche à 8h du matin. Pour cela, Boomerang for Gmail est une application que va certainement vous aider à pratiquer ces envois programmés différés. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à l'installation de Boomerang sur notre navigateur. Alors, j'ai choisi Chrome pour cette démonstration, mais Boomerang est compatible avec Firefox, Chrome et Safari. Alors, sans plus tarder, on ouvre le lien boomerang.gmail.com, puis on installe Boomerang. On clique dessus et on ajoute cette extension à Chrome. On l'ajoute. Très bien. Et on fait nouveau message. Comme vous le voyez, une notification est apparue pour vous expliquer comment faire un email différé. C'est Scuddle Message. On fait Start si vous voulez suivre les recommandations de mon programme. On va faire Skip, comme ça on va directement procéder à l'envoi différé. Alors, je vais envoyer un email. Je vais m'entendre envoyer un email. Alors, designintégrateur.gmail.com Je vais faire email envoyé le 20 janvier 2014 à Painter. Salut. As-tu reçu mon email ? Très bien. Donc, d'habitude, on a uniquement envoyé. Et aujourd'hui, après l'installation de l'extension Boomerang, nous avons Send Later. Et oui. Donc, avec ça, nous pouvons directement programmer l'envoi de Boomerang. Nous pouvons l'envoyer dans une heure, deux heures, quatre heures. Et on peut même spécifier le jour et la date exacte de l'envoi. Alors, on va choisir le 20 janvier et on va même mettre 20 heures, alors 8 heures, PM, puisque... Et on fait Confirre. Authentification. On va juste activer... Ouais, parce qu'il a été bloqué. Alors, en gros, on renvoie. On va juste reconfier. Mais... En fait, j'ai bloqué les pop-up. C'est pour ça que nous venons de... Alors, j'ai refait la chose. Processing Message. Une page d'authentification va nous demander d'autoriser le site Biden.com. C'est normal, puisque c'est une extension externe. Donc, je viens d'accepter l'accès à notre email. Mais alors, super, le login est passé. Et comme vous le voyez, message will be sent en Monday, 20 janvier, à 20h. Donc, je clique sur Actualiser. Je n'ai reçu aucun email. Bien sûr, mon email a été envoyé. Non, non, mon email n'a pas été envoyé. Il est toujours dans les brouillons. Non, non, il a été envoyé. Tout le monde fait. Alors, pour vérifier cela, on peut faire Manage Scuddle Message. Et ici, vous allez voir tous vos emails qui ont été envoyés ou en attente d'envoi. Et pour cela, vous pouvez vérifier cela sur Message to Send Later. Et comme vous le voyez, nous avons cet email que nous avons envoyé tout à l'heure, qui est en attente d'envoi. On peut même l'annuler si vous le souhaitez. Dans tous les cas, vous avez droit à 10 messages par mois. Et si vous voulez passer au-delà de cela, il y aura un abonnement à payer chez vous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ces petites instructions. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.